Youhou, c'est Viridiana ! Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle surtout couture ! Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri en plate of life. J'ai aussi un site internet vogol.fr et je suis coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations en ligne notamment. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamé ! Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour vous faire un petit récapitulatif de tout mon mois de juin. Alors, sans plus tarder, c'est parti ! Tout début juin, enfin fin de mes débuts juin, j'ai fait des tests pour Eribol Couture, qui est une marque toute récente de patrons de couture. Bien sûr, vous aurez les liens dans la description en dessous. Et j'ai testé pour elle la blouse Landena. Alors, la blouse Landena, la voici ! Bien sûr, vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. Donc, ce qui particularise cette blouse, c'est notamment sa jolie découpe d'encolure en forme de goutte d'eau, comme ça. Elle a une découpe devant pour lui donner les anses de la poitrine. Elle a des manches légèrement froncées qui font qu'elles sont un petit peu bouffantes. Et des poignées smokées. Hop ! Et ce sont des manches trois quarts. Dans le dos, elle est toute toute simple. Elle arrive à peu près à la hauteur de mi-fesse. Très agréable à coudre. On apprend plusieurs méthodes pour les smokes. Personnellement, avec ma machine, je n'ai pas réussi à smoker en mettant l'élastique dans la canette. Je réessayerai. Je m'étais peut-être énervée. Peut-être que je n'avais pas assez tendu l'élastique. Je ne sais pas exactement. Toujours est-il que j'ai choisi de froncer en posant trois petites lignes d'élastique souple. Et le résultat est pas mal du tout. J'avais aussi de l'élastique large Special Smoke. Mais il était noir. Et à travers ce tissu qui est un vieux drap, plutôt clair, on voyait l'élastique Special Smoke. Donc, j'ai démonté toutes mes lignes de smoke. Et j'ai reposé ces trois petits élastiques. Pour que ce soit plus confortable. Voilà. Iribol Couture, il y a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle fait les pas à pas pour coudre ses modèles. Et ça, c'est très très appréciable. Parce qu'en plus, elle nous donne deux, trois petites astuces à chaque fois pour bien ajuster. Enfin, en l'occurrence, pour ce modèle, elle explique de plusieurs manières comment faire les smoke. Et donc ça, c'est très très agréable. Donc, c'est ce modèle, la blouse Landena de Iribol Couture. J'ai aussi testé toujours pour Iribol et toujours dans le même tissu. Le corsage Camaret. C'est en fait un corset plus qu'un corsage. Quoique, comme ça n'est pas resserré, ça peut être considéré comme un corsage. Alors, la particularité de ce modèle, les particularités sont que c'est entièrement doublé. Donc, ça peut être réversible si vous choisissez deux tissus différents. Ici, j'ai choisi de mettre des petits rubans pour faire les bretelles. Mais elles vous proposent plusieurs largeurs de bretelles en fonction de vos souhaits que vous pouvez coudre vous-même, en fait. En fait, à vos dimensions. Elle nous explique aussi comment décaler cette pince sur la poitrine, dans la pince qui est déjà sous l'emmanchure, pour que ce soit plus discret. Pour ma part, du coup, ça écartait un peu la bretelle et j'avais peur qu'elle tombe. Donc, j'ai choisi de garder cette pince au-dessus de la poitrine, même si elle est plus visible. C'est un choix personnel. On peut faire comme on veut. J'ai trouvé ce modèle très agréable à coudre. Et, même si je n'y suis pas habituée, j'ai trouvé ce modèle très agréable à porter. Donc, je vous recommande aussi ce petit patron de E-Rivoll Couture, dont le lien sera en description. Ensuite, est arrivé le temps de la fête des mères et de la fête des pères. Oui, si, c'est ça. La fête des mères, ça devait être le premier week-end de mai et la fête des pères, le week-end suivant. Pour mes parents, j'ai donc décidé de coudre des serviettes de table et de les broder au nom de leur maison. Donc, j'ai fait quatre tests qui seront plus tôt pour moi. Je les ai faits dans des cotons gris. J'ai entièrement cousu les serviettes. J'aurais dû me servir de la vidéo de Sophie alias Swingso sur les angles parfaits pour les serviettes. Parce que les miens sont certes efficaces, mais pas très très jolis. Elle a une méthode beaucoup plus jolie pour faire les angles des serviettes. Et donc, j'ai brodé toutes les serviettes avec le nom de la maison. Bon, comme vous pouvez le remarquer, on habite dans les Hauts-de-France, n'est-ce pas ? Voilà. Donc ça, ce sont quatre essais que j'ai faits pour moi. Mais pour mes parents, j'en ai cousu et brodé douze dans un tissu lin-coton polyester. Donc spécial pour l'ameublement ou en tout cas pour les plaisirs de la table. Voilà. Et j'ai aussi brodé quatre serviettes de toilette avec les mêmes écritures. Malheureusement, je ne les ai plus avec moi puisque je les ai offerts à peine terminées. Et j'espère pouvoir avoir une petite photo pour vous l'incruster maintenant. Si je n'en ai pas, je suis désolée. Vient une grosse partie de mon travail du mois de juin. J'ai cousu à trois reprises des choses à partir du patron de pantalon, Julia d'Urban Ferry. Je vous montre tout de suite la version que j'avais cousue il y a au moins un an ou deux ans même peut-être. Pour vous présenter le patron. Donc Julia, c'est un patron de pantalon. Vous allez dire, ouais c'est un short. Ben oui, c'est bon. C'est la première chose que j'ai hackée sur le patron. C'est de transformer le pantalon en short. Donc le patron Julia, il a des poches italiennes. Il a une braguette. Il a des poches plaquées arrière. Et une ceinture dos élastiquée. Ce qui le rend très confortable. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce patron sur le site internet d'Urban Ferry. Mais aussi dans les formations. Il y a une formation coudre un pantalon à braguette. Où la méthode d'Elsa est expliquée magnifiquement. On ne peut pas se tromper pour poser une braguette avec la méthode d'Elsa. Je m'en sers tout le temps. En plus, il y a un petit récapitulatif, un petit pense-bête. Un petit mémo qu'on peut garder avec soi. Et on peut adapter cette méthode sur tous les autres patrons. Et je trouve ça vraiment magique. Voilà. Donc, je me sers tout le temps de ce patron. Et surtout du mémo. Ça, c'était la version que j'ai cousue il y a... Ouais, deux ans je crois. Et j'avais déjà fait quelques modifications que vous allez retrouver sur mes versions suivantes. Hop. Le premier que j'ai cousu ce mois-ci, c'est celui-ci. Dans un jean absolument non-stretch. Une petite chute que j'avais. D'ailleurs, le fait d'avoir cousu ces trois shorts là que je vais vous présenter. Ça m'a sorti de mon stock trois coupons. En tout cas, trois chutes de tissu qui traînaient depuis longtemps. Avec ça, du coup, je participe à mon défi. Mon propre défi. Destoc trois juin 23. Et pour une fois, je l'ai remporté. Et là, je suis vachement contente. Bon. Mon jean. J'avais vraiment peu de métrages. Donc, j'ai choisi sur cette version de ne pas faire ni poche italienne, ni poche cavalière. Rien du tout. J'ai choisi... Enfin, j'ai pas eu le choix. Je n'ai pas mis de poche arrière non plus. Par contre, je lui ai mis des poches. Sur le côté. Pour faire comme un cargo. Puisque le cargo revient très à la mode cet été. J'ai décidé de mettre des poches plaquées à plis creux. Avec rabat sur les côtés. Et donc ça, vous pouvez retrouver aussi une formation d'Elsa sur toutes les poches plaquées. Y compris celle-ci. Et vous aurez le lien affilié dans la description pour retrouver la formation du pantalon Julia. La formation des poches plaquées. Voilà. Donc, il y a toujours cette braguette. Hop. Je vous fais voir comment elle est. Voilà. Donc, on a bien le soupon. La braguette. Qui est parfaitement posée. Et hop. Avec le joli dessin du couteau. Qui ici est peu apparent. Mais le dessin est quand même là. On a une braguette nickel. J'avais pas de bouton à jean plutôt noir. Du coup, j'ai mis un bouton normal. Mais ça marche aussi. Je n'ai pas fait d'ourlet en bas. Je l'ai laissé accru. Pour être dans l'air du temps. On va dire ça. Même si à 45 ans. L'air du temps. On s'en fiche un peu. Et il y a surtout quelque chose que je voulais vous montrer. C'est qu'à l'arrière de mes shorts. J'ai fait un ajustement pour mes fesses rebondies. Et au lieu de mettre des pinces verticalement. Puisque ici c'est élastiqué. Donc, rajouter des pinces. Ça me plaisait à moitié seulement. J'ai choisi de mettre les pinces. Horizontalement. Sur les fesses. Ce qui laisse bien plus de matière. Pour le rebondi des fesses. Mais qui ne rajoute pas de pinces en haut. Et de rigidité en haut. On voit ce genre de pinces. Sur les jeans de la marque Salsa. Il y en a une ou deux. Toujours dans ce sens là. Sur les fesses. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, cette méthode d'ajustement. Où Elsa nous fait voir comment rajouter des pinces. Pour l'adapter à notre morphologie. Vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. C'est ajustement pour jupe et pantalon. Il me semble. Voilà. Il y a un filier en dessous. Donc, en fait. Le pantalon de Julian. Il est quand même pas mal haqué. J'ai enlevé les poches. Je l'ai coupé en short. J'ai ajusté derrière. Et j'ai changé les poches. J'ai changé les poches plaquées. Voilà. Ça, c'était le premier. Le deuxième que j'ai cousu. C'est toujours dans une chute de jean. Mais cette fois-ci, très élastane. Voilà. Et celui-là, il est un peu plus normal. Donc, vous voyez. Toujours pareil. J'ai ma braguette. Donc, le soupon n'est pas de la même couleur. Il est de la même couleur que le précédent. Parce que j'en avais coupé deux en même temps. Cette fois-ci, j'ai un vrai bouton de jean. J'ai fait des poches cavalières. Parce que sur ma morphologie, avec un peu de rebondi sur le ventre, la poche italienne, elle s'ouvre un peu. Et je ne trouve pas toujours ça évident. Donc, j'ai hacké et j'ai transformé cette poche italienne en poche cavalière. Voilà. Poche cavalière que j'ai doublée avec une petite cotonade qu'une copine m'a donnée et qui vient directement d'Indonésie. Et sur l'arrière du jean, j'ai gardé cette pince horizontale et j'ai brodé mes poches arrière. Voilà. Alors, comme c'est un jean extensible, c'est vraiment super, super confortable. Si j'ai le temps, je vous filmerai un petit peu mes vêtements à porter. Et pour la troisième version que j'ai cousue en juin, j'ai choisi cette petite petite chute de jean lavande. Là, je n'avais même pas assez pour faire mes intérieurs de ceinture dans le même tissu. Donc, c'est des chutes des autres. Ce n'est pas grave, ça marche. J'ai fait un tout petit tourlé en bas parce que j'avais moins de longueur que pour les autres. Donc, j'ai fait deux fois un centimètre. Mais a priori, ça ne choque pas. Et mon hack préféré, c'est le décor de mes poches arrières. Je me suis éclatée avec ma brodeuse. Chaque rose prend au moins 55 minutes à être brodée si je change le fil en un temps record à chaque fois. Donc, vous voyez le temps passer. Là, c'est plus pour les broderies que pour la couture du short au final. Bien sûr, toujours les pinces horizontales sur les fesses. Et puis, une jolie braguette encore. Mon dessin est de mieux en mieux, là, le dessin du couteau. Donc, je suis ravie d'avoir ce patron entre les mains. Parce qu'il est bien rentabilisé. J'ai déjà quatre shorts et un pantalon cousu avec ce patron. On peut dire que c'est bon, celui-là, il est rentabilisé. Donc, je vous ai parlé de la formation braguette, de la formation poche plaquée, de la formation ajuster vos vêtements. Et le fait d'avoir transformé les poches italiennes en poches cavalières, de le fait d'avoir raccourci le pantalon en short, vous le trouverez aussi dans modifier la formation modifier vos vêtements, modifier vos patrons. Tout ça, c'est dans la description. Bon, j'arrête de faire de la pub pour Elsa. Je passe à la suite. La suite et la fin de cette vidéo, c'est pour vous parler, mais alors très vite fait, d'une très jolie pièce que j'ai cousue en fin de mois. C'est... La blouse à la nid de la Maison Victor. Je vous mets dans le petit i là-haut la vidéo que je lui ai dédiée et qui est sortie la semaine dernière. Apparemment, elle vous a beaucoup plu. Je vous remercie pour tous vos commentaires. J'adore vous lire et je réponds à tous les commentaires. Donc, cette blouse à la nid, la semaine dernière, je l'avais cousue, mais je ne l'avais pas encore portée. Maintenant, je l'ai portée et j'avoue que j'adore la porter. Elle est vraiment super, super, super confortable. J'ai choisi une petite cotonnette très légère qui ressemble à du Liberty, mais qui n'est pas du Liberty. Mais très franchement, c'est le même toucher, le même tomber. Le prix en moins, voilà. Comme je vous le disais la dernière fois, peut-être que je pourrais allonger un tout petit peu les manches. Un tout petit peu. 2 cm ? Allez, 2 cm, ce serait parfait. Et ce qui serait parfait pour moi, ce serait d'ouvrir un petit peu l'encolure. Cette fois-ci, de 3 cm. Allez, baisser l'encolure de 3 cm. Parce que là, du coup, je porte toujours avec le bouton ouvert. Mais je vois que sur le magazine, la dame qui porte la chemise de démonstration, elle ne ferme pas non plus le bouton du haut. Donc, ce n'est pas parce que je suis mal foutue. Je pense que c'est le patron qui est comme ça, qui monte assez haut. Vraiment, voilà, à la jonction du cou et du torse. C'est un tout petit peu haut. Moi, je vais le descendre, peut-être de 3 cm. Ça m'enlèvera un bouton en haut. Et ce sera parfait comme ça. C'est vraiment, vraiment un patron qu'il faut coudre si vous avez ce magazine. Parce que, notamment dans une petite cotonate comme ça, c'est un plaisir à coudre. Les plis religieuses se font très, très bien. Et vraiment, à portée, on est super à l'aise. Je vous rappelle que j'avais raccourci mon épaule de 3 cm. Parce que sinon, ça tombait plus bas que la ligne d'épaule. Et je trouvais que le volant... Vous voyez, ça fait ça sur mon cintre. Le volant, du coup, sur les photos, il rebique comme ça. Et ce n'est pas l'idée. Là, quand il est sur mon épaule, le volant, il est dans la continuité de mon épaule. Donc, ça me donne un peu de prestance. Enfin, même un peu de volume. Mais ce n'est pas grave. Et je préfère vraiment la porter comme ça qu'avec des épaules tombantes. Et c'est peut-être aussi pour ça que ma manche est un tout petit peu trop petite. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu tout ce que j'ai cousu. Ou quasiment tout ce que j'ai cousu. Je vous ai épargné cette fois-ci toutes les réparations que j'ai pu faire. J'ai de nouveau changé un bouton de pantalon. Changé une fermeture sur la veste d'un client. Agrandi un peu la taille d'un autre pantalon. Enfin, voilà. Les petites réparations. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais pas tous les mois quand même. Ça reviendra. Si cette vidéo vous a plu, dites-le en commentaire. Écrivez-moi tout ce qui vous passe par la tête. Je vous répondrai. Et puis, mettez un petit pouce. Abonnez-vous. Et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada